Et yo tout le monde, on se retrouve de nouveau en face de cette maison, je ne vois pas les commentaires que vous m'avez laissé vu que je tourne en continu en ce moment, donc je ne vois pas. On s'était laissé sur l'histoire de Tumois, voilà, très passionnante histoire, et on devait aller voir le chef du village, qui allait nous proposer quelque chose, en attendant j'ai reçu un levier, mais je ne sais toujours pas à quoi il me sert. Bonjour, comment tu veux t'échapper de mon village ? Eh bien tu n'iras nulle part excepté cette prison. Échappez-vous de la... Non, je garde moi-même. Je ne sais même pas. Voilà, le seul craft que je n'ai jamais pensé à faire dans l'île. Une pomme, j'ai entendu un village, je vois. Ah ouais, il y a le gardien juste là. Et toi donne-moi six charcuterie fièvre, redonne les flèches, et je te donnerai un bouton qui te sera certainement très utile. J'arrive. Si je savais que ça allait me servir. Oh, je déteste ces coins. Il y en avait là, trois, voilà, donc cinq. Donc ici, ah voilà, six retombes flèches. Maintenant, on va voir, parce qu'il me proposait un bouton. Merci. Pour ce bouton, pourquoi je sens que ça pue. Ah bah, il y avait encore deux retombes flèches ici. Effectivement. Le bouton, on doit le mettre ici. Je ne sais pas ce qu'on doit faire là. Ah, super, un parcours. I love it. Couché, l'araignée. Oh là là. On recommence l'épisode 2 sur un parcours. Ça va, je vais me mettre au map parcours bientôt. Uniquement placé sur les blocs de quartz. Lui, c'est la pile azulie, donc on s'en fout. Une plume, voilà, on va prendre la plume, ça peut servir. Et si on faisait un vide d'abord ? Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout maintenant. Une plume, je ne sais pas, ça peut servir. Ça, on s'en fout. Et on va quand même les mettre. Là. Ça, c'est un truc de coquin. Une force à s'arrêter. Il n'y a que moi pour faire ça, il n'y a que moi pour faire ça. On va passer cette partie-ci à faire du parcours. En espérant que ça reste du parcours plus ou moins basique. Oh, j'ai eu chaud, là. Bloc de quartz, voilà. Coquin-co, cookies, pastèques, poisson cuillée. C'est de la nourriture, ça se prend. Oh, pas un labyrinthe. Oh, si, il y a un labyrinthe. Bah, voilà. Le troisième levier a été trouvé. Ouais, une carotte, allez. Oh, c'est quoi ce truc ? Oh, mais c'est quoi ? Oh. Ah ouais, carrément. Je ne peux pas sauter dedans, sinon... Oh, ça va être chaud, ça. Enfin, quoi que... Oh, première fois que je vais rentrer dans ce genre-là, moi. Encore un dihams. C'est parfait, cette histoire. Et je crie le mec, sûrement, avec le plus de bouffe au monde. Allez, on revient ici, d'accord. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met le levier là-dessus. Voilà. Et... Est-ce qu'on remonte ? Pour avoir mis des échelles dans ce sens-là, c'est bien possible pour le remonter. Il n'a pas eu de réaction, c'est ça que je trouve bizarre. Et toi, là ? Tu n'as rien vu. Ça aurait été trop facile. Allons, là, sur le dessus. Non, il n'y a rien. Donc, le dernier parcours, il y avait un truc qu'il disait vers 1. Je me demande s'il n'y a pas un truc dans ce genre-là à faire. Oh, ce serait peut-être bien possible. Si je me rappelle bien, c'était ça. Ah ben, voilà. Il suffisait de demander. Tuer le chef du village. Oh, ça devient légèrement hardcore, là. Vu le nombre de mobs aussi, ça deviendra hardcore. Je vais aller vider un peu mon équipement. Oh, voilà. On va vider son équipement. C'est le plus important pour l'instant. Et on va faire passer la nuit aussi. Ça aussi, c'est important. On va mettre tout ce qui est nourriture dans ce coffre-ci. Donc, ça, ce n'est pas de nourriture. Donc, tu n'as rien à faire là. Ce levier, je me demande où il faut le mettre. Parce que je n'ai pas vu de blog de lapis. On va mettre... On va foutre tout le bordel, en fait. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Et voilà. Donc, on ressort de la maison. Si ça veut bien. Bonjour, monsieur Anderman. Allons l'abattre, le chef du village. Sur place. Mais c'est vrai que pour sortir de cette ville, ce n'est pas facile. Ah ouais, d'accord. Le chef du village a été remplacé. Eh, il n'est pas facile à tuer, lui. Je ne sais pas combien de coups il faut lui mettre, mais... Ah, voilà. Vous avez tué le chef du village. Il ne reste plus qu'une seule personne à qui vous pouvez faire confiance. Le sage du village. Je n'avais pas fouillé la dernière fois que je suis venu. Ben voilà. Ouh, il y a plein de passe-tête ici. Oh, les pauvres vont revenir. Donc voilà. Ça, c'est bon. Le chef du village est tué. Et le sage du village, c'était le petit gars qui habitait à côté de chez nous. Il y a quand même pas mal de contenu. Même si ce n'est pas énorme, non. Aujourd'hui, le sage. Tu veux t'échapper du village ? Bon, il va falloir que... Il va falloir que j'ai confiance en toi. Pour ça, prends la cisaille dans le coffre. Rapporte-moi 10 popies. Et je te donnerai un levé. 10 popies. Les popies, c'est les petites fleurs rouges, je crois. Les popies, les popies. Ah, une popie. Voilà. Une. Moi, j'adore sa logique quand même. Ramène-moi des fleurs et j'aurai confiance en toi. J'ai vu un truc qui a l'air d'être intéressant, là. Attends. Mouton, je mange un mouton devant toi. C'est quoi, ça ? What ? Moi, je t'ai vu, je viens de trouver. J'ai vu des popies, là-bas. Ouh. Non. Comme ça. Je sens que la sortie du village se trouve pile à cet endroit-là. Ou à un truc dans ce genre-là. J'ai vu des popies, là-bas. Il y a beaucoup de secrets, quand même, dans ce village. What ? What ? What ? Non, 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 non. Je le jure, je l'ai pas fait exprès. Je le jure que je l'ai pas fait exprès. Allez, mourez, mourez, mourez. Faut aller principalement sur une. Elle se rigène en même temps, elle connaisse. La petite dernière. Donc, ce gars est quand même masochiste, mais juste très légèrement, je vais dire ça. Pendant ce temps-là, j'étais sur ma 4 des popies. Il m'en manque 4. Et je pense qu'on va les avoir juste ici. 3, 2, et 1. Voilà, on a nos 10 popies. On va jeter ça. Ça en garde, ça peut servir. Ça en hop. Redstone, on en a pas besoin. Perso, je vois pas pourquoi on ferait des machines en redstone dans cette note. On se redirige vers le vieux sage. Hop. Teddy poppy, contrôle de vieux. Sur un bloc d'or. Justement. Yolo. Donc, il a perdu un bijou. Ça va pas être facile, cette histoire. C'est déjà full creeper. Oh mon dieu. Un qui fait péter les autres, qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. Et on s'occupe du petit dernier. Voilà, comme ça, c'est réglé cette histoire. Ça se passe beaucoup en sous-terrain, cette map. Je me demande comment il a fait pour perdre quelque chose ici, quand même. Il n'y a qu'un seul chambre qu'on peut passer et... Il y en a rien qui a spawné en bas. Et il va me perçue. Il va me perçue. Il va me perçue. Il va me perçue. Il va y avoir un bloc d'oxygène. Il va y avoir un bloc d'oxygène. Il va y avoir un bloc d'oxygène là-bas. Tout simplement. J'ai eu, son émeraude. Je suis zombie, m'a pas rattrapé. Olé, il va haut et terminé. Vous savez, je mets fan roadjump là d'un coup. Olé, il m'a mort. Il n'aurait pu pas me rater. C'est comme le coffre, je le ratte pas. Mais ce n'était pas la sortie du village. Vieux fou. Alors, merci beaucoup. Tu es digne de confiance, je vais te dire. Quand tu auras la hache, tu reviens me voir. Et quand tu ne prends pas... Ah non, d'accord. Il ne prend pas. Donc, on doit retourner chez le forgeron. C'est vrai que c'est une ville de malades ici. Un village de malades. Avec les méga fortifications. La forge. Il faut... Ah, je vais donc voir à l'entrée de la mine, je crois, en avoir laissé une là-bas. Tu te fous de ma gueule. Et ça fait déjà la fin du deuxième épisode. On va retourner voir le vieux fou. Et on va aller vider un peu son inventaire. Comme on fait à chaque épisode. Bonjour. Te revoilà quand tu as une hache. Il tend de te réveiller. Il va casser le tronc d'arbre qui est le plus proche de la maison de Constantin. S'il vous reste quelque chose à faire dans le village, c'est malement. Sinon, poursuivez votre quête en faisant ce que ça a déjà dit. Ah, ben, on va quand même visiter le reste du village au prochain épisode. Donc ça, c'est ma maison. On va aller stocker le bordel qu'on a ici. Ça, ça peut servir. Ça, hop. Drakkanon, non. Des flashs, oui. Ouais, c'est bon de ce côté-ci. Et Constantin. En fait, on n'a pas eu des missions avec tout le monde. Ça, il faut l'avouer. On va quand même regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à faire sur la route. Parce qu'il me semble que c'est un peu court, ici. C'est assez un bloc de construction, ici. Ah. Je ne sais pas ce que ça fait. Peut-être que l'architecte, il va me le dire. On va aller voir. Architecte. Bloc de construction. Bien sûr, j'en ai compris deux, comme à mon habitude. Là. Le Creeper, je l'ai vu de très près. J'ai construit une maison. Pas mal de nourriture. Effectivement, c'est ce que je dis. Une Golden Apple. Ça, je garde. On va fermer la porte derrière nous, au cas où il y a des petits zonzons qui veulent venir nous ennuyer. Ah oui, d'accord. C'est vrai que je ne suis pas tombé sur la mauvaise maison, là, d'un coup. Vitesse, jetable, potion de soin, potion de force, ça va. On a quelques petits popos ici, maintenant. Ah, des frites. Je sais ce que je vais manger pour le reste de la map. Ah, peut-être qu'un deuxième bloc de construction, ça pourrait servir. Je pense en avoir vu un deuxième de truc comme ça. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Ah, voilà. Il me semblait bien qu'il y en avait un deuxième. Aïe. Il vise bien. Comme ça, je suis protégé. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Quoi, c'est la mienne ? D'accord. Du poulet, des specks, là, il n'y a rien. Une potion de soin instantanée, deux. Oui, effectivement. Tranchant, tranchant, châtiment. Évidemment, il y a une désassemblée, je crois, à la fois. En attendant, on va quand même... On va faire de deux. Ici, il ne va pas nous laisser faire de deux. Non, maintenant, laissez-moi faire de deux. Mais ils sont où, ces mobs ? Il y a beaucoup trop de mobs, d'un coup. Oula ! Euh... Oh, là, 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 là. Allez, dégagez, sale bête. Mais c'est mon copain forgeron tranquille. Voilà. Sale bête. Ah, mais on n'est pas tranquille la nuit, ici. Alors, vraiment pas tranquille. On va regarder s'il n'y a pas d'autre truc à faire. J'aimerais bien dormir, aussi. Je ne perds pas le monde de vie, là, là, là. Qu'est-ce qu'il propose, Bernard ? Qu'est-ce qu'on a ? Non, non, non. Euh, non. Oh. On va visiter ça. Euh... Il est mis à l'aise. Oh, oui. Effectivement, on va échanger les dates. Et sur ce, on va se laisser pour cet épisode. Et on se retrouve pour sûrement le dernier épisode du truc. Allez, ciao, tout le monde. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada